C'est le travail formidable qui est fait par le décorateur Alfred Huyghe, qui est un décorateur qu'on a retrouvé au générique de tous les grands chefs-d'oeuvre de Michael Powell, mais qui là, avec un budget limité, je trouve qu'il fait des miracles. Et on se posait la question avec Pat, sur le nombre de plans de train, combien il y en a qui sont en maquette et combien il y en a qui sont réels ? Parce qu'il y en a qui sont tellement, tellement bien faits qu'on peut se demander à quel point, pas parce que tout est fait en maquette. Et moi, je ne suis pas complètement sûr. C'est un grand débat. Vous voyez, vous avez l'air d'une à ceux qui n'étaient pas là, hein ? Alors, Notion News, pour par contre, oui. Well, there's a professor in England who teaches a course on Hitchcock, and he tells me the way he teaches the course is he just shows Notorious all semester. He begins by showing it burst, and then he breaks it into scenes, and then he compares these scenes with other scenes in Hitchcock films, because the film has many things about it, which is a technical marvel. I mean, some wonderful, wonderful technical sequences that filmmakers love to watch. Alors, il y a, pour parler des enchaînés, il y a un professeur en Angleterre qui a un cours sur le cinéma, et dans son cours, il n'enseigne que Notorious, que les enchaînés. Il commence par montrer le film une première fois, complètement, puis ensuite, il montre le film scène par scène, puis il compare ces scènes avec d'autres scènes de films d'Alfred Hitchcock, parce que Les Notorious contient un nombre extraordinaire de scènes qui, simplement au niveau de la réalisation, au niveau technique, sont des pures merveilles. And I think a very intricate and unusual storytelling structure, narrative structure. Et il y a également une structure narrative à la fois très imbriquée et très inhabituelle pour l'époque. But as with the best Hitchcock films, where he's doing some things technically that are quite marvelous, and Rope is a wonderful example, because there are eight long takes and eight cuts, and you're told this, and you're beginning to count them, and soon you forget, because you are plunged into the scènes. Mais avec Hitchcock, ce qui est technique, c'est qu'il se passe ici la même chose que dans la corde, où vous savez que le film est fait en huit plans de séquence, et que vous commencez le film et que vous commencez par compter les conséquences, et à la fin du deuxième ou du troisième, vous oubliez ça parce que vous êtes complètement agrippé par l'histoire, par les personnages et par la... So I envy these students who are watching Notorious, because it's a film that continues to go for Hitchcock fans, for its beauty as filmmaking, but also for being a very profound entertainment. And I don't think it's understood well enough how much Hitchcock had to struggle throughout his entire career for the power to do the things that he wanted to do. Et je pense qu'on n'a pas encore complètement réalisé. À quel point Hitchcock a dû se battre tout le long de sa carrière pour obtenir la liberté qu'il rêvait d'avoir pour faire ce qu'il voulait. En Angleterre contre certains exécutifs dans les studios et contre le budget. Et puis, il a commencé en Amérique avec Selznick, qui était vraiment, vraiment une guerre. Oui, et il a recommencé en Amérique, notamment avec Selznick, et entre lui et Selznick, ça a vraiment été la guerre. And I think Bertrand agrees with me that this film, which began as a Selznick film, Oui, et que je suis d'accord avec lui de ce film, qui a commencé par être un projet de Selznick. And I tell the story in my book of how Hitchcock cunningly took it away from Selznick step by step. Et je raconte dans mon livre comment Hitchcock a réussi diaboliquement, à petit à petit, arraché petit bout par petit bout, ce projet à Selznick, parce qu'il ne voulait absolument pas le faire avec Selznick. C'est Selznick, il faut préciser que c'était ce producteur du livre. David O. Selznick, le producteur d'autant dans Pomp-le-Vent, qui est son grand titre de gloire, parce que ça, on doit lui accorder qu'il a réussi à imposer ce film. Après, je trouve que ça a été un des producteurs les plus... Et qui est l'archétype du producteur qui contrôle tout, et qui se prend presque pour l'auteur, mieux que les auteurs. Et dans cette bataille, Hitchcock a réussi à avoir l'aide de Ben Heck, de Carrie Grant, d'Ingrid Berman, qui tous, ils ont conspiré pour aider Hitchcock à arracher ce film à Selznick et à l'emmener dans un autre studio. Et c'est la première fois que Hitchcock, dans l'Amérique, que la première fois, vraiment, dans sa carrière, devient le producteur du film. Et c'est la première fois dans sa carrière américaine qu'avec Les Enchaînés, Hitchcock devient le producteur du film. Et il était un cinéaste très renommé, très fort, très raconté en Angleterre. Et là, c'est le début, avec ce film, d'une nouvelle maturité. Et d'un nouveau, il franchit un nouveau stade. Voilà. Quel t'as-tu vu venir en... Non, moi, je pense que c'est un des grands... Quand on demande toujours quelles questions, qu'elles sont... Quel est votre Hitchcock favori ? Et qu'on est obligé d'en citer cinq. Parce qu'on n'arrive pas à moins de cinq. Celui-là fait obligé à prendre la liste. C'est un... Je crois que c'est le deuxième Hitchcock que j'ai vu dans un studio Bertrand. Qui existait encore à côté de l'hôpital Necker. Et c'est un cinéma de répertoire qui passait l'Hitchcock. J'ai vu, dans la même semaine, j'ai vu les 39 marches et les enchaînés. Et les 4 autres... Non, tu nous diras tout à l'heure. Merci à vous deux. Merci. Vous ne voulez pas me dire ? Et quand même, à chaque fois, je le vois, à mesure où commence l'engrenage qui va croyer Ingrid Bergman, je suis... Mais moi, j'ai le cœur qui se dit. C'est incroyable l'effet que ça me fait. Mais encore maintenant, sachant autant qu'à la fin, elle s'en sort, le moment où elle essaye de dire qu'elle l'aime à Carré Grande et qu'il ne répond pas, dans toute cette histoire, moi, ça me touche, que je sais que ça me touche. C'est vrai. Et plus je le vois, plus l'effet est fort, je trouve que c'est un des plus grands films d'amour qu'on est fait. Et qu'il se voit dans une belle copie, parce que le reste, il y a plein d'églises. Voilà. Alors, vous avez des questions ? Un message, si vous voulez dire quelque chose à la suite. Je peux dire le mot ? Oui. Je peux dire, c'est une de l'esquivité de le música et c'est un fils. Cary Grant et Ingrid Bergman were both très, 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 et très, 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 très. Et, l'ISF special que nous avons un petit clip de très éveil. Il s'ajuste de voir il y a très, 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 et un autre, Et à un moment donné, ils ont filmé le réhearsal et ils ont coupé le réhearsal au réhearsal. Il était dans une condition très mauvaise. Oui, ce film, pour moi, est un des films les plus émouvants que Hitchcock ait fait. Et dans le film, il a eu des rapports très très forts avec Cary Grant et Eric Bergman qui sont restés très proches de lui toute sa vie et qui l'ont soutenu toute sa vie. Et donc, on a vu un petit extrait de l'American Film Institute, de l'hommage de l'American Physio. Et quand ça a été fait, il était extrêmement malade. Il était dans une condition physique épouvantable. Et à un moment, ils ont coupé un peu. Ils ont filmé la répétition et ils ont coupé le plan à un moment où il se lève. s'il arrivait à peine à se tenir. Et I tell this story in the book, Ingrid Bergman was one of the guest speakers, and one of the last guest speakers. Et je rappelle dans le livre que Ingrid Bergman est une des dernières personnes à parler lors de ses thommages. Et elle visite à lui dans sa maison. Donc, elle savait qu'il était malade. Elle était venue le voir chez lui. Elle savait qu'il était malade. Et elle donne une très émotionnelle, courte, à la fin de laquelle elle prend une clé. Et elle dit, « Ce film que nous avons fait, c'est tellement spécial. Quand nous étions faits, Cary Grant a donné cette clé à moi. Et j'ai gardé toutes ces années. Et maintenant, je le donne à vous, Et à la fin, Ingrid Bergman dit qu'elle se lève. Elle fait un discours très court, mais plein de compassion et d'émotion. Et elle montre une clé. Et elle dit, « Cette clé provient du film que nous avons fait ensemble. Cary Grant l'a gardée tout le temps. Et il vient me la donner. Et elle le donne à Hitchcock. » Alors, s'il y a des questions, « I'm talking about how the titles, and then when translated into French also, are sometimes inscrutable. But it's her reputation. She's notorious. » Elle est extraordinairement célèbre pour être la femme d'un des millions d'eux. The story began with a serialized magazine article, a story that David O. Selznick owned, about a notorious lady, conscripted, from the 1920s, I think, the article, conscripted into service, and sleeps with the other. And that's all that Hitchcock. They liked. Oui. Et tout ça est venu de Selznick qui avait acheté une histoire dans un magazine à l'association, cette histoire qui était une femme qu'on oblige, dans les années 20, à coucher avec l'ennemi. Et il a retenu que l'idée et il a acheté tout le reste de ce qu'avait acheté Selznick. Et très rapidement, Hitchcock était très fier de être un directeur commercial, de faire de l'argent. C'était un titre très bon pour la publicité et l'advertissement. Oui. Et Hitchcock était très attentif, était très fier d'être un metteur en scène dont les films faisaient de l'argent. Il était commercial. Et ça, c'était un titre qui immédiatement attirait l'attention. Notons-nous. C'était très très court et ça signifiait que ça peut aussi... Et il y a la plaque ou le quai, c'est un titre qui peut s'appliquer aussi au cas de son père qui est condamné à mort. Tout ça, c'est ce qui fait, disons, c'est tout ce qui fait la première page des journaux. Et moi, on parlait de la transcription des films petit français, petit français, toute la petite flotte qui est assez marrante. Oui. Nord by Norwell, pour ceux qui sont extraits de Shakespeare. La mort aux trousses dit quelque chose. Moi, je suis très fier d'avoir trouvé, parce que je n'avais jamais lu que I Confess, le film avec mon petit clip, est traduit par la loi du silence. Ce qui est l'opposé. C'est l'opposé. C'est l'opposé. On veut confesser par l'un de trucs et on doit se faire. On a trouvé ça. Et voilà. Deuxième question. C'est au niveau des effets spéciaux. Pour revenir un petit peu dans le film d'avant, j'avais tout le travail avec la maquette, tout ça extrêmement fait. Il y avait des petits bonhommes. Et c'est vrai que dans ce film-là aussi, il y a des effets spéciaux, des fois, qui disent. On se demande pourquoi. Au début, il y a l'ouverture vers le tribunal. Il pourrait filmer la porte, s'ouvrir normalement. Or, on sent que c'est... J'ai vu que c'est... C'est peut-être moi que je l'ai dit. Mais c'est une incrustation. Même chose quand ils sont à Rio et qu'ils regardent sur la terrasse. On voit que c'est... On voit que c'est une incrustation. C'est pas une incrustation. Enfin, ouais. Enfin, les portes, c'est pas des incrustes. C'est pas une tribu. C'est une balance à peu près. Mais les portes, là... Ah, la porte, la porte, il y a une profondeur de champ puisque Eric Berman en vient. Non, mais non. C'est quand c'est sa vision subjective à elle. Ah non. Quand la porte s'ouvre, en même temps... Enfin, ce que j'ai cru voir sur les côtés, ça bouge un petit peu parce qu'on dirait qu'il y a un effet spécial. Est-ce que parfois, il n'en faisait pas alors qu'il n'était pas obligatoire ? Non, mais exactement. Non, non. Non, non. 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 On sait pas ça, cette fois-là. C'est vraiment cool quand les deux ports s'ouvrent. Oui ? C'est quand les deux ports s'ouvrent. C'est pas le premier plan. Non, c'est quand on voit quand les deux ports s'ouvrent. Les deux ports s'ouvrent. Ils parlent, oui, vous allez être accusés, machin, vous allez tout, enfin, voilà. Et les deux portes... Normalement, c'est vrai qu'on peut ouvrir les portes de manière mécanique et le filmer comme ça. Et moi, j'ai cru voir, mais je l'ai peut-être complètement, à l'effet spécial là-dessus. Moi, alors ça, celle-là m'avait pas frappé. Le Brésil, c'est évidemment entièrement en transparence, c'est filmé, c'est une chose auquel il connaît. Oui, tout ce qui est au Brésil de matériel de transparence avait été filmé par Grant Holland. Et même, il y a un trucage pour arriver à incruster la course de chevaux en reflet dans les jumelles. Mais c'était aussi son goût, Hitchcock. Il voulait tellement aussi contrôler son rapport avec les acteurs qu'il pensait, c'est ce qu'il avait dit en tout cas dans sa conversation, une conférence de Cannes pour les oiseaux, qu'il fallait mieux être en studio avec un acteur et une actrice pour pouvoir bien les photographier et obtenir ce qu'on veut, contrôler le maquillage, et qu'en extérieur, on peut moins. En noir et blanc, c'est une chose qui se faisait d'abord. D'abord, ça se faisait continuellement à l'époque. Ça, c'était pas quelque chose de spécial. D'autres, monsieur, là-haut ? Vous pouvez le voir, le micro, comme ça vient jusqu'à vous. Bonsoir. À chaque fois que je veux les enchaîner, les scènes dans le vestibule chez Cogrens, où on voit du carrelage noir et blanc, je ne peux pas m'empêcher de penser à la règle du jeu de Renoir. D'où ma première question, quelle est l'influence de Renoir chez Hitchcock ? Et ma deuxième question, quelle est la signification des apparitions d'Hitchcock dans ses différents films ? Alors, vous devriez dire un débat plus haut, hein ? La première question, je pense qu'on sera quand même. Moi, tu me disais un influence dans beaucoup de choses qui est... Il y a des années, tu l'avais évoqué, et ça m'avait frappé, et c'est vrai, comme...